Bonjour, soyez le bienvenu sur la chaîne Algo Programmation Première Année ST. Donc ici nous allons faire la troisième partie du cours de fichiers. Donc on va faire un cours un peu rapide, enfin mais il est essentiel, concernant le traitement des erreurs d'exécution. Donc c'est le premier problème technique que nous avons vu la dernière fois, donc concernant les fichiers. Donc le premier problème technique, c'est les traitements des exécutions, et on va voir quelques astuces. Et deuxième problème et troisième problème concernant l'insertion et la suppression des enregistrements dans un fichier, ou bien à partir d'un fichier. Donc sans tarder, on va commencer ici par les problèmes techniques dans lesquels on s'est arrêté la dernière fois. Donc ici, dans ce cours, on va se concentrer sur la gestion des erreurs d'exécution, comment détecter les erreurs d'exécution. Donc on va s'exprimer à travers des démonstrations, des petites démonstrations, ou bien des petits programmes. Donc on ne va pas créer de nouveaux programmes, on va exploiter les programmes que nous avons déjà réalisés. Donc lorsqu'il y a une erreur d'exécution, le programme va s'interrompre et il va quitter l'exécution. Donc une erreur d'exécution, c'est une erreur qui se produit pendant l'exécution, ce n'est pas une erreur de compilation. Un exemple, division par zéro, par exemple. Donc lorsqu'une erreur se produit, l'exécution, le programme s'interrompt et il y aura l'affichage d'un code d'erreur. Il y aura, en quelque sorte, le retour d'un code d'erreur. Le code d'erreur est toujours retourné. Si le code d'erreur est égal à zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. S'il est supérieur à zéro, ça veut dire qu'il y a une erreur. Et cette valeur-là, la valeur de ce code, possède une signification. Je montre ici un exemple d'erreur, c'est exit code égale 5. Donc comment savoir c'est quoi cette erreur-là ? Donc la valeur de 5, elle a une signification. C'est quoi ? C'est file access denied. File access denied. Si vous voulez qu'on provoque cette erreur-là, on va aller à frais pascal. Donc j'ouvre la partition ici du point. Je ne vais pas modifier les exemples que nous avons déjà réalisés. Je vais faire une copie. Je vais créer un dossier 001. Et on va créer une copie du programme de création du fichier. Voilà, je vais prendre, voilà, fichier 01. Je reviens, je le mets dans 0001 ici. Et voilà. Donc ici, on va ouvrir ce fichier, on va le compiler, on va voir comment ça fonctionne. Donc j'ouvre le fichier. Donc ici, c'est ici deux points. 001 et anti-slash entrée. Voilà. Voilà, donc ici, si j'exécute ce programme-là, si je compile déjà tout d'abord, il y aura la création de l'exécutable plus le fichier objet. Voilà, exactement. Maintenant, si je l'exécute, normalement, il va nous créer le fichier produit.date. Voilà, le fichier produit.date. Je vais le supprimer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais donner un faux chemin. Un faux chemin, pardon. Donc par exemple, si je prends la partition D ici. Donc je vais ouvrir, on va revenir à la partition C. Ici, la partition D, c'est quoi ? C'est un disque virtuel. Donc c'est un disque virtuel dans lequel je ne peux pas créer des fichiers ou bien des dossiers. Vous remarquez qu'il est impossible de créer. Donc on va demander au programme Pascal de nous créer le fichier produit.date à l'intérieur de la partition D. Donc qu'est-ce qui se passe pendant l'exécution ? Donc je compile, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème syntaxique de compilation. Par contre, si j'exécute, vous allez avoir qu'il sort avec le code 5. Donc c'est quoi le code 5 ? Donc le code 5 ici, pardon, le code 5, c'est accès aux fichiers refaisés. Donc pour cela, il y a une documentation technique, une documentation technique, une documentation technique qui permet d'indiquer pour chaque code d'erreur sa signification. Juste revenons au programme. Lorsqu'on fait un logiciel ou bien une application de gestion, il ne faut pas avoir cet affichage pour l'utilisateur final. Il faut que l'erreur doit être gérée par le programme lui-même. Ici, on n'a pas géré l'erreur. On suppose qu'il n'y a pas d'erreur et on a continué. Mais ça, c'est faux. Il faut qu'on affiche un message et l'utilisateur doit saisir autre chose, un autre chemin, etc. Donc ici, c'est figé, mais c'est possible qu'il va saisir le chemin. Donc ça, ça s'appelle la gestion des erreurs. C'est ce qu'on va voir dans ce cours-là. Donc juste avant de continuer, je vais vous montrer quelques erreurs. Par exemple, ici 5, c'est file access denied. 1, c'est invalid function number. 2, c'est file not found. File not found, on va le voir après lorsqu'on essaye d'ouvrir un fichier qui n'existe pas. Path not found. Par exemple, pour path not found, je ne vais pas faire D, je vais faire par exemple K. K, je n'ai pas de partition qui s'appelle K. Donc je viens ici, vous remarquez qu'il n'y a pas de partition qui s'appelle K. Il y a E, il y a D, mais il n'y a pas K. Donc puisqu'il n'y a pas K, il va m'afficher l'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3 dans la diapo, donc numéro 3, c'est path not found, le chemin non existant. Donc il y a pas mal d'erreurs. Donc j'ai préparé un fichier PDF pour vous. Quelques erreurs de free Pascal. Donc runtime error, erreur d'exécution de free Pascal. Lorsque vous allez avoir un code, essayez de chercher le code ici pour essayer de comprendre le type d'erreur. Par exemple, si je prends 200, 200 elle est fameuse lorsqu'on divise sur un nombre nul. On ne fait pas le test, est-ce que le dénominateur est égal à 0 ? Ça va afficher le code 200. Voilà. Donc pour gérer les erreurs, pour la gestion des erreurs et éviter l'interruption du programme, il y a deux façons pour les traiter. Donc la première façon c'est quoi ? C'est l'utilisation de ce que nous appelons les directives du compilateur. Donc les directives du compilateur, c'est des commentaires spécials. C'est un commentaire qui commence par une alcoolade ouvrante, bien sûr il se ferme par une alcoolade fermante. Et à l'intérieur il commence par le symbole dollar après le type d'erreur qu'on veut traiter. Moins après le type d'erreur qu'on veut traiter plus. C'est une lettre ou bien un mot qui indique quelque chose pour le compilateur. En quelque sorte c'est une instruction destinée au compilateur pour qu'il modifie l'exécutable généré. Et il y a une deuxième partie, c'est d'utiliser les exceptions. Try it, accept. Donc ça c'est une construction nouvelle. Donc dans les langages, dans les nouveaux langages, ou bien dans les langages plus évolués que le Pascal, comme Java 1, C++, on utilise ce type de traitement. Non, c'est le cas le plus global. Ça c'est le cas le plus global. On va voir un exemple de chacun d'eux dans ce cours-là. Donc voilà ici, pour le i, ça concerne les erreurs du fichier. Mais il y a pas mal de types d'erreurs. Donc ici j'ai fait le i, pisc, c'est les fichiers. Donc on va se concentrer sur les problèmes liés au fichier. Et ici, pour les except, on va faire try, on écrit les instructions qui sont susceptibles de générer l'erreur. Par la suite, on va faire except s'il y a, c'est le cas d'erreur. Donc les instructions de, c'est traitement d'erreur. Instriction 1, c'est les instructions normales qui peuvent générer une erreur. Ça on va le voir en détail. Donc premièrement, on va commencer par le cas des directives de compilateur. Donc comment utiliser les directives de compilateur ? Tout d'abord, il faut désactiver la détection des erreurs. Ici, on travaille avec les erreurs d'entrée et sortie, ça veut dire les fichiers. Donc on va faire comme suit. Voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, on travaille avec notre code, par exemple l'ouverture d'un fichier en lecture ou bien l'ouverture d'un fichier en écriture dans le cas de création, etc. Donc ici, on a pris l'exemple de lecture, après assigner ses recettes. Donc supposons que ce fichier n'existe pas. Donc ça va générer recettes, ça va générer une erreur. Donc dans ce cas-là, on désactive les erreurs. On fait comme ça. On teste une variable spéciale qui s'appelle EOResult. Si EOResult est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. On va faire le cas des instructions normales, il n'y a pas d'erreur. Sinon, on va faire les instructions qui permettent de traiter l'erreur. AND, et à la fin, on réactive la détection des erreurs d'entrée et sortie. Donc on va ici faire une démonstration de cet aspect. Mais ici, ce n'est pas pour recettes, c'est pour ORAC, mais c'est la même chose. Donc ici, pour éviter le code 3 ou bien le code 5, quel que soit, donc qu'est-ce qu'on va faire ? La première chose, c'est désactiver la vérification des erreurs. Donc ça s'affiche en rouge. Voilà, ça, c'est E-, pardon, c'est E-. Ça, c'est désactiver la vérification. Pardon, je vais lui faire fin tout d'abord. Après ici, désactiver la détection, en quelque sorte, des erreurs. D'entrée, sortie. Donc, ce qui concerne les erreurs sur les fichiers. Input, output. I, c'est pour input, output. Et à la fin, il faut avant close F, ou bien après, je suppose. Sinon, si on fait avant, vous allez avoir une autre erreur, un autre code. Je suppose, je ne me souviens pas, j'ai fait déjà un exemple, j'ai préparé un exemple. Voilà, ici, il n'y a pas de problème. Ici, vous allez avoir une erreur, c'est l'erreur 3. Donc, par contre, ici, je vais la réactiver ici. Voilà. Vous remarquez, il n'affiche rien du tout. Maintenant, comment on va faire ? Là, on va afficher le code d'erreur, write, elad, le code d'erreur. Et, on va afficher la variable et origin. C'est des variables qui sont prédéfinies dans le Pascal. Voilà, 3. Il affiche 3. Donc, pourquoi il ne l'a pas affiché ? Alright. Alors. Donc, pour le moment, il n'a pas créé. Pardon. Alors, je ne sais pas. E-Result. Je vais afficher directement E-Result. Lorsqu'on affiche E-Result, on va afficher comme ça E-Result directement. Si je change ici, je vais faire des deux points. Il va nous afficher 5. Donc, attention à E-Result. Si on affiche E-Result, on l'utilise une fois. La deuxième fois, il devient 0 automatiquement. C'est comme si on fait une lecture de E-Result. La deuxième fois, il va devenir, comment dirais-je, devenir 0. Donc, c'est bien d'ajouter une variable error. Code error. On va l'écrire en français, comme ça, en majuscule, pour dire que c'est une variable spéciale. Code error. Et on va faire ici. Code error reçoit E-Result. Code. C'est pour la conserver dans une autre variable locale au programme. Ce n'est pas une variable globale du Pascal. Pardon. Reçoit E-Result. Je suppose comme ça. Voilà. Maintenant, on va voir. Il va afficher 2 fois 0, puisqu'on a fait la lecture de E-Result dans le code error. Cette fois-ci, je vais faire ici code error. Donc, pour le moment, on n'a pas traité l'erreur. C'est juste qu'on est en train de faire des tests. Donc, ici, je peux faire le programme. Le programme. A détecter le programme. A eu le code error suivant. Le code suivant pour l'erreur. Voilà. Voilà. Il s'affiche normal ici. Maintenant, s'il n'y a pas d'erreur. Par exemple, je vais faire produit tout court. Donc, ici, il n'y a pas d'erreur. Le code d'erreur, ça va être 0. Donc, c'est pour cela. En réalité, après avoir affecté et aurait jeté un code error. Donc, ici, je vais faire. Si, dans le cas, au code error, il est différent de 0. Ça veut dire qu'il y a une erreur. Ou bien, je vais faire ici, égal à 0. Then. Donc, ici, il n'y a pas d'erreur. Ici, pas d'erreur. Je vais faire le travail avec les instructions normales. Non, ici, dans cet exemple, il n'y a rien à faire pour la création de fichiers. Je ne vais pas insérer les enregistrements. On va voir le programme de remplissage. Et on va voir. Donc, ici, else. Et ici, dans else, il y a l'erreur. Le cas d'erreur. Donc, ici, begin. End point. Et je vais déplacer. Donc, ici, je vais afficher. Donc, shift supprimer. Shift insérer pour déplacer. Donc, ici, le programme a rencontré une erreur. A rencontré une erreur. Donc, je suis sûr et certain qu'il y a une erreur. Dans le code. Et. Et. Voilà. Et ici, je vais faire quoi ? Je vais faire write a lab. Le programme. A bien. A créer. A créer. Le fichier. Avec succès. Voilà. Voilà, je compite. Donc, ici, si j'exécute, il veut dire le programme a créé le fichier avec succès. Il n'y a pas de problème. Dans le cas, il y a l'erreur. Par exemple, dans le cas de k. Deux points. Ante et slash. Ici, le programme a rencontré une erreur dont le code est trois. Voilà. Si je fais D deux points. C'est la partition D. Avec le code 5. Etc. Etc. Donc, voilà. Ça, c'est un cas. Je prends le deuxième exemple. Si je prends le programme de création, d'ajout. Ajouter. On va prendre quel ajout ? On va prendre celui-là. Copie. Alors, je vais le coller dans. Coller. Je vais l'ouvrir. Le programme ajout. Donc, ici, c'est la même chose si je donne une partition. Oui. Donc, si on donne un autre chemin qu'il faut, par exemple ici. Il y aura une sortie d'erreur ici. Voilà. Code 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? La même chose. On va désactiver la vérification des clés étrangères. Pardon. Ici. La vérification, ce n'est pas des clés étrangères. La vérification des détections des erreurs. Et ici, on va le réactiver à la fin. Close. Voilà. Vous compilez. Maintenant, si j'exécute. Donc, ici, avant d'exécuter, on va faire recette. Il va trouver que le fichier n'existe pas. On va faire une erreur ici. Donc, on va déclarer la vérification. La variable code erreur, ici. Pardon. Voilà. Ctrl-Ans. Et je vais aller à l'autre fichier. Je vais insérer ça après la variable produit. Voilà. Et je vais affecter la variable, ici. Code. Erreur. Reçoit. Et au désert. Donc, ici, dans le cas de code erreur. Code erreur égal à zéro. On va faire ça. On va faire toutes les autres. Toutes les autres. Toutes. Égale à zéro. Then. Donc, ici, on va faire begin. Et on va faire tout ce traitement-là. And. Else. Avec close off aussi. Ici. Non, ça ne dérange pas, je pense. Même close off, ça ne dérange pas. Else. Pardon. Non, ici, c'est un traitement un peu, un peu, else. Ça, c'est le cas d'erreur. Donc, et ici, il n'y a pas d'erreur. Ici, c'est le cas, pas d'erreur. Voilà. Donc, le cas d'erreur, ici, begin. Et ici, on va faire un message d'erreur. Erreur. Le programme a rencontré. Le programme n'a pas pu, directement, n'a pas, pardon, pu ouvrir le fichier. Le fichier indiqué. Indiqué dans assign. OK. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, je compile s'il n'y a pas d'erreur. Donc, cette fois-ci, j'exécute. Voilà. Il va m'afficher. Erreur. Le programme n'a pas pu ouvrir le fichier indiqué. Donc, pourquoi ? Puisque le chemin, il est faux. Donc, vous remarquez le if-else. C'est ce que nous avons vu ici. Dans le cours, c'est avec le if-else. Il y a une autre façon de faire la chose. C'est qu'on va faire une étiquette d'erreur. On va commencer par le cas d'erreur. Dans ce cas-là, on va ficher un message. Traiter l'erreur. Après, on va aller à la fin du programme. Ici, on va réaliser les instructions normales. Et ici, à la fin, on va faire l'étiquette d'erreur. Comment ça ? Donc, je vais dupliquer ce fichier. Donc, save as. Fichier 3. Voilà. Donc, dans le fichier 3 ici, on ne va pas faire de cette façon-là. On va commencer par le cas d'erreur. Donc, if, ici, déférent des zéros, c'est le cas d'erreur. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire N. Ce n'est pas la fin de faire S. Donc, on va faire un else logique. Comment ? Avec l'étiquette. Donc, je vais copier ça. Pardon. Voilà. C'est les enfants qui sont en train de jouer. Voilà. Très bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour qu'il ne réalise pas l'insertion de l'enregistrement, il ne fait rien du tout. Donc, j'enlève le else, etc. Avec tout ça. Puisque j'ai enlevé le begin, le begin du f, c'est le end ici. Ici, on va faire quoi ? On va sortir du programme. Go to, quelque chose comme ça. Etiquette, erreur. Quelque chose comme ça. Donc, c'est quoi, étiquette, erreur ? C'est une étiquette qui va nous ramener à la sortie du programme. Ça veut dire quoi, la sortie du programme ? Ça veut dire ici, pour réactiver l'erreur. Pour réactiver ce que nous appelons la directive, la détection. La directive qui permet de réactiver les erreurs, ici. Donc, je colle ici l'étiquette et je vais faire deux points. Donc, juste, sinon, si on ne déclare pas l'étiquette, on va avoir une erreur. Donc, en Pascal, il faut tout déclarer. Tous les objets manipulés en Pascal, il faut les déclarer. On déclare l'étiquette ici. Après les variables, je vais la level et je déclare l'étiquette à la fin, ici. Très bien. Voilà, j'enregistre, je compile, il n'y a pas de problème. Et on va avoir la même chose, erreur. Le programme n'a pas pu ouvrir le fichier indiqué. Pourquoi ? Puisque le chemin, il est faux. Donc, j'espère bien que vous avez compris pour les directives. Donc, voilà, il faut juste les appliquer. Une deuxième façon de traiter les erreurs. Sauf qu'ici, le problème des directives, c'est qu'il faut connaître la lettre correspondante au type d'erreur que vous êtes en train de traiter. Par exemple, pour division par zéro, je n'ai pas trouvé la lettre qui indique, qui permet de ne pas détecter l'erreur de division par zéro. Mais il y a un traitement général, quelle que soit l'erreur, quel que soit le type d'erreur, c'est le traitement par exception. Le traitement par exception, la construction try except, elle s'effectue comme suit. On va faire try le code qui peut avoir une erreur, les instructions normales sur le fichier. Et maintenant, except, on va traiter l'erreur ici. Ici, c'est une erreur détectée, on va le traiter. Donc, ça, c'est très simple. Donc, je vais dupliquer le fichier 3. Donc, je vais faire save as. En réalité, elle est plus logique. Try except. Moi, je le conseille avec try except beaucoup mieux que les directives d'erreur. Donc, ici, je vais faire fichier 4. Voilà. Pardon. Voilà. Donc, ici, fichier 4. Je vais vérifier. Voilà, fichier 4. Maintenant, je compile. J'enregistre. Je compile. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas travailler avec le cas de directives. On peut travailler avec l'étiquette qu'on ne peut pas travailler avec l'étiquette. Mais on ne va pas travailler avec les directives. On ne va pas désactiver le cas de... Qu'est-ce qu'on va faire ? Ou si possible qu'il y a l'erreur, on va voir le cas où il y a l'erreur. Dans ce cas-là, même le code d'erreur, ce n'est pas la peine de le copier. On ne va pas traiter de cette façon-là. Comment on va faire ? Donc, l'erreur, elle... Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait ? L'erreur, elle peut être générée par recette f. Pourquoi ? On essaye d'ouvrir un fichier qui n'existe pas. Dans ce cas-là, on va faire quoi ? On va faire try. Try. Recette f. C'est recette f qui peut générer une erreur. Donc, ici, je vais faire quoi ? Je vais faire except. Le cas d'exception. Donc, le cas de l'exception, on va afficher un message d'erreur. On va traiter l'erreur, c'est à travers un message. Et on va aller à la fin du programme. Voilà la construction. Maintenant, s'il ne fait pas go to, ça veut dire qu'il va faire ça. Et ça, c'est le cas normal. D'accord ? Le cas normal jusqu'à read key. Pas de problème. Donc, je l'enregistre. Ici, le problème, c'est quoi ? C'est que malgré que try, except et end sont en blanc, ça veut dire que c'est des mots-clés, vous allez avoir un problème au niveau du try. Pourquoi ? Tout simplement, en Free Pascal, il travaille avec le mode Free Pascal Compiler. C'est le mode simple. Pour pouvoir utiliser try, il faut passer au mode Free Pascal Object. Object Free Pascal. Comment ? En écrivant cette directive. Donc, ici, on va utiliser une directive spéciale pour le compilateur pour lui dire qu'on travaille en objet. En Free Pascal Objet. Object Free Pascal. Donc, je vais ajouter cette directive ici. Donc, si je compile ici, vous allez avoir une erreur. Try. Identifier notre found try. Ok ? Donc, c'est un problème ici pour ce try. Donc, pour éviter ce problème, au début du programme, ici, à côté de l'identificateur du programme, point virgule, on va faire cette directive, mode Objet Free Pascal Compiler. Donc, Objet Free Pascal Compiler. Je compile. Jump all outside of the accepted block. Ok. Ici, c'est un problème de... On n'a pas le droit de faire go to vers on dort de except. Dans ce cas-là, on ne va pas utiliser les étiquettes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, on va faire tout à l'intérieur du try. Toutes les instructions à l'intérieur du try. Quelles sont les instructions ? C'est les instructions, le cas normal. Donc, s'il n'y a pas de problème dans le set, il va continuer. S'il y a un problème, il va sauter vers... Donc, dans ce cas-là, j'enlève l'étiquette, cette étiquette-là. On n'a pas le droit de sauter en dehors du bloc. Donc, c'est un cas particulier. Je ne savais pas. Donc, dans ce cas-là, on va revenir au traitement normal. Donc, toutes les instructions normales ici. J'ai fait Shift. J'espère bien. Oui. Ok. Et je colle ici. Voilà. Juste ici, il faut indenter le code. Ça, c'est le problème de l'éditeur de Free Pascal. Il est rédemontaire. Il est un peu simple. Enfin, il contient des choses importantes. Mais malheureusement, il manque de fonctionnalités des éditeurs de programmation. Après, on va voir une science spéciale concernant les éditeurs de programmation les plus élaborés et les plus puissants. Ok. Ici, c'est bien. Voilà. Donc, malgré qu'il y a plusieurs instructions, c'est entre try et accept. Pas de problème. Je compile. Vous remarquez, il n'y a pas de problème. Donc, on va voir qu'il y a une erreur. Vous allez voir. Il va afficher erreur. Le programme n'a pas pu s'ouvrir. Pourquoi il a affiché l'erreur ? Il est venu ici. Il a fait Reset F. Lorsqu'il a fait Reset F, il s'est aperçu qu'il n'y a pas le fichier produit.date. Puisqu'il n'y a pas le fichier produit.date. Alors, ici, il y a produit.date ici. Oui, il y a. Donc, produit.date, il est vide. Puisqu'il n'y a pas. Donc, il ne peut pas faire l'insertion. Donc, très bien. Donc, s'il n'y a pas l'erreur, vous allez voir. On va exécuter le programme comme la science passée. Voilà. On va donner la désignation. On va donner la référence. On va donner la quantité en stock. On va donner le prix. Et voilà. Il va s'insérer le plus normalement du monde dans l'enregistrement. Et vous allez avoir ici 1 kilo octet pour le produit qu'on peut afficher avec la lecture. Donc, voilà. J'espère bien que vous avez compris concernant le traitement des erreurs. Donc, essayez de pratiquer. Moi, je préfère try except. C'est plus adapté. Et vous pouvez utiliser les directives pour traitement des erreurs. Donc, ceci dit, on va voir un cours spécial sur les astuces sur les fichiers. Donc, on peut développer des fonctions utilitaires qui nous permettent de travailler bien avec les fichiers. Est-ce que les fichiers existent ou bien non, etc. Donc, ces procédures ou bien ces fonctions ne sont pas encore implémentées dans la bibliothèque de Pascal. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Bon courage et travaillez bien.